Toujours plus d'actu sur BX1+. Les médecins assistants sont donc en grève aujourd'hui. Ils protestent contre leurs conditions de travail, notamment le rythme soutenu qui leur est parfois demandé. Une action paradoxale, puisqu'un accord sur la revalorisation de leur statut est justement intervenu hier. Alors on va commencer, bonjour Vanessa Lully, on va commencer par préciser un petit peu qui sont ces médecins assistants. Ce sont des étudiants en médecine, mais qui ont déjà leur diplôme. Ils sont en train en fait d'effectuer leur stage de spécialisation. C'est bien ça ? Oui, oui. Bonjour à tous. Alors on compte à peu près 8000 médecins assistants en Belgique. Ce sont donc, comme vous l'avez dit, des médecins. Ils ont obtenu un premier diplôme après 6 ans d'université. Et pour les 4 dernières années de leur formation, eh bien ils doivent choisir une spécialité et se former. Cette formation, elle se fait en général à l'hôpital. Et ils sont donc encadrés par des médecins expérimentés. Mais à un moment, ils doivent aussi voler de leurs propres ailes et effectuer des actes seuls, même si un superviseur n'est jamais très loin. Alors ils ont donc un contrat de 45 heures par semaine pour leur formation. Mais ils en prestent très souvent 60, voire plus avec les gardes de nuit et celles du week-end et les heures supplémentaires. Alors hier soir, comme vous l'avez dit, un accord est intervenu entre le ministre de la Santé, Franck Vandenbroek, les hôpitaux et les médecins insistants. Mais seuls les néerlandophones l'ont accepté. Cet accord prévoit une revalorisation salariale, une meilleure prise en compte des heures supplémentaires et des gardes, 20 jours de congés légaux, un congé maladie aussi. Mais pour la CIMAX, qui est l'organe de représentation des médecins assistants, candidats spécialistes francophones, l'accord n'est pas acceptable et des mouvements de grève ont été maintenus. Alors Jordan Marselis est médecin assistant à l'hôpital d'Ixel et il nous explique les raisons du mouvement. On a maintenu les mouvements de portes et des stations parce que la discussion d'hier, elle n'a tourné que sur l'accent financier. Il faut savoir que le barème qui est proposé, c'est pour certains un statut quo, pour d'autres, c'est un petit retour en arrière. À nouveau, c'est un statut avec les vraies avancées. On mentirait si on disait que tout est négatif dans cet accord. On est bien à l'accord qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Il y avait bien d'autres revendications. Celles-ci n'ont pas été rencontrées. Elles n'ont pas été malheureusement écoutées. Ce qui a un peu mis fin aux négociations. Hier, on voit une sortie dans la presse de M. De Vos qui se permet. Je trouve que c'est un manque de contraternité. Cette convention actuelle, elle reflète un peu tout ça. Les jeunes médecins, ils veulent que leur formation soit revalorisée. Et surtout, ils souhaitent mettre fin au système d'opting out. C'est-à-dire, c'est l'exception qui permet de prester plus de 48 heures par semaine pour monter à 60 heures, mais sans argent supplémentaire. Alors pour eux, il est très difficile de refuser de signer ce contrat. Autre pomme de discorde, les cotisations à la pension pour lesquelles rien n'a été décidé. Et enfin, ils veulent des budgets pour participer à des congrès. Et surtout, que tous ces contrats soient d'application dans tous les hôpitaux. Alors que disent les directions des groupes hospitaliers ? Alors, ils comprennent le mouvement de grogne qui met à mal l'organisation et la prise en charge des patients aujourd'hui. Aux cliniques universitaires Saint-Luc, 400 médecins assistants ont un contrat avec l'hôpital. Et il s'agit bien d'un contrat de formation et non d'employés dans le réseau de l'UCLouvain. Des discussions sont en cours d'ailleurs depuis un certain temps. Par exemple, les heures supplémentaires sont déjà mieux comptabilisées. Et une attention est portée au bien-être de ces médecins. Alors, pour Renaud Mazy, administrateur délégué des cliniques universitaires Saint-Luc, l'accord trouvé hier soir est un bon accord et il n'existe plus de marge de négociation. Pour les cliniques universitaires Saint-Luc, ce qui a été mis sur la table, c'est 4 millions d'euros par an, pour lesquels les autorités prendront en charge 2 millions. Donc, c'est déjà pour nous qui sommes, comme tous les hôpitaux à la ligne de flottaison, c'est un énorme impact financier. Et voilà, quand on sait que la revalorisation peut monter jusqu'à 7500 euros par an, et par médecin spécialiste en formation, il y a aussi une équité qu'on doit trouver par vos autres métiers. Donc, les hôpitaux ne sont pas des sociétés privées qui génèrent des bénéfices pour des actionnaires. On est tous à la ligne de flottaison. Il faut savoir si on met 2 millions de plus pour les max, où va-t-on aller trouver les 2 millions ? Ils ne viendront pas des autorités ? Donc, ça, c'est aussi notre responsabilité. Nous ne voyons aucune marche de négociation supplémentaire. Ce sont des avancées majeures qui ont été engrangées, comme tous les interlocuteurs l'ont compris, autour de la table, sauf le CIMAC. Donc, il semble très difficile, à présent, de sortir de cet impasse. Le mouvement de grève doit durer jusqu'à samedi matin à 8h. Du côté des hôpitaux, on dit que financièrement, il ne sera pas possible de mettre plus sur la table. Par contre, un dialogue est toujours possible pour des améliorations concernant les conditions de travail. Et donc, la tension du patient risque d'augmenter encore un peu. Merci beaucoup, Vanessa Luillier.